C'est un vote historique parce que c'est la première fois sous la Ve République, mais je dirais quasiment depuis que la République est faite, qu'on a une loi sur les langues régionales. La loi d'Exxon, qui a été votée en 1951, elle disait qu'on peut apprendre les langues régionales, on peut enseigner les langues régionales quand ça servait à apprendre le français. C'était un peu limité. Donc la mienne, si vous voulez, a quand même un certain nombre d'articles et qui essaye d'inscrire les langues régionales finalement dans l'environnement, en donnant des armes aux personnes qui veulent s'occuper de ces langues régionales. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'affaire de Villoeuvre-les-Maglones, par exemple, où quelqu'un envoie le maire au tribunal administratif et le procureur poursuit. Tout ça parce que la signalétique bilingue n'a pas été autorisée à un moment donné. Donc ma loi, si vous voulez, se voulait pratique par rapport à ça. Alors on l'inscrit dans le patrimoine, évidemment. On change la loi Toubon, parce que la loi Toubon disait que c'est la loi qui défend le français, la loi Toubon, qui dit que le français est la langue des examens et la langue de l'administration, etc. Et donc son article 21 a été changé pour qu'elle ne s'oppose pas à l'usage des langues régionales. Ça peut être important pour un certain nombre de mairies qui veulent mettre en place des personnels bilingues qui sont capables de parler, par exemple, en Occitan, aux personnes qui pourraient venir. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a dit que c'était tout à fait valable. C'était constitutionnel. Vous avez la signalétique, je viens d'en parler. Vous avez aussi les signes diacritiques. Ces fameux signes diacritiques des langues régionales, je pense chez vous au i avec un accent de marty en catalan, et qui, par exemple, on ne pouvait pas écrire marty comme ça à l'État civil. Maintenant, on pourra. Il y a aussi cette victoire des articles sur l'enseignement malgré l'opposition du gouvernement. Vous vous y attendiez à cette victoire ? Il fallait bien travailler. Je savais que les choses étaient possibles parce que j'ai toujours cru qu'à l'Assemblée nationale, si on fédérait les députés des différentes régions, on pouvait y arriver. Et là, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est-à-dire que les députés des régions, quel que soit leur bord politique, étaient là pour soutenir la loi sur les langues régionales. Et c'est pour ça qu'on a réussi, si vous voulez, à faire que le ministre soit battu. Et donc, justement, ces articles qui concernent l'enseignement, notamment l'enseignement immersif, c'est une reconnaissance de l'enseignement immersif qui arrive après des décennies de pratiques, mais c'est une première reconnaissance ? Incontestablement, puisque l'enseignement immersif est marqué en tant que tel et il peut être utilisé dans l'enseignement public. Jusqu'à maintenant, le ministère avait une position dogmatique qui n'était pas plus de 50 % dans l'enseignement public. Alors, ils avaient déjà été obligés de céder sur un certain nombre d'expérimentations, mais ils voulaient toujours garder ce charactère expérimental, ce qui permet de ne pas trop l'ouvrir. Et là, ça va être particulièrement utile pour les Basques. Ensuite, vous avez le forfait scolaire pour les écoles associatives. Dans les communes où il n'y a pas d'enseignement de la langue régionale, si jamais un enfant part et va dans une calendrette, le maire devra payer le forfait scolaire à la calendrette. Merci. Merci. Merci.